Brille à exposer, on s'attendait, on te connaissait, alors merci d'être là. J'ai voulu que la Maison Roumaine ait une telle conférence, parce qu'on connaît bien que nous, Maison Roumaine, nous avons une position qui est très claire, qu'il faut faire en sorte que la terreur, que cette partie de la Roumanie, qui est la Moldavie entre le Prus et le Niestre, soit corrigée. La Maison Roumaine est active et elle milite vraiment pour le retour de ce territoire roumain à la Roumanie, ce qui aurait été parfaitement possible en 1990 ou en 1991, si le pouvoir à Bucarest essentiellement ne restait pas entre les mains du KGB et de Moscou, comme c'était le cas, parce que le président Ilyescu n'était qu'un représentant du KGB de Moscou. Mais c'était très important, et je te remercie encore une fois, Yon, c'est un ami, je respecte et je crois que c'est très utile pour nous d'avoir ce son de cloche qui ne fait qu'exprimer une réalité, une réalité en ce sens de ce qui est dans la tête des gens. Et pour être successful, pour avoir de succès, pour que notre but soit vraiment réalisé, c'est lui du retour à la normalité. Et ce retour à la normalité signifie qu'on dénonce, pas seulement théoriquement, le pacte Hitler-Stalin, mais qu'il soit dénoncé dans les faits, chose qui a pu se produire dans les Pays-Bas, mais ce n'est pas produit de ce côté-ci. Et nous militons très clairement à Paris pour dénoncer et essayer de faire en sorte que cette horreur entre le nazisme et le communisme, les deux sinistres dictatures du XXe siècle, soit enfin dépassée. Mais la situation telle qu'elle est aujourd'hui, on le voit bien, est encore loin, très loin du but. Et parce qu'on est là, je remercie Yadé Moldave, je vois aussi notre ami Dorin Douchtchak, qui vient d'être un des fondateurs, d'initiateurs d'un nouveau parti unioniste à Kichinau, justement, les Moldaves qui militent pour le retour de la Moldavie à la patrie roumaine. J'ouvre le débat. Encore une fois, merci Yannicka. Bravo. Je crois que nous avons tous apprécié cette horreur à toi. Je t'en prie. Anka. Merci. J'espère que je ne vais pas passer... Faut aussi que tout le monde entend aussi derrière. J'espère que je ne vais pas passer pour quelqu'un d'extrémiste, parce que je ne sais pas du tout... Ça ne me caractérise pas du tout. Mais vous avez comparé un tout petit peu les Moldaves avec les Suisses francophones, les Wallons, etc. Dans l'optique soviétique ? Oui, mais enfin, je voudrais dire que je suis d'accord que les habitants de la Belgique ont en commun... Une partie des habitants de la Belgique, comme une partie des habitants de la Suisse, ont en commun avec les Français la langue, mais ils n'ont pas l'histoire. Alors que la différence... Donc je suis presque pro-soviétique en disant « Oui, oui, les Wallons, c'est les Wallons, et les Français, c'est les Français. » Ce n'est pas comme les Normands et les... Non, les Wallons, c'est Wallons. Ils ont une autre histoire depuis suffisamment longtemps pour qu'ils ne soient pas considérés français. Mais les Moldaves... Les Moldaves ont la même histoire. On ne peut pas comparer les Moldaves avec les Wallons ou les Suisses francophones. C'est ce que je voulais dire parce que je l'avais sur le cœur. Voilà. Merci, Alka. Très bonne remarque. J'ai dit que c'est l'historiographie soviétique qui les décrit ainsi. Oui, oui. Qui fait cette comparaison par moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est acceptable de considérer que les Wallons et les Français, ce n'est pas du tout la même chose. Sinon, juste... Mais ça, c'est pour ça que les Soviétiques le font. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est évidemment une stratégie... Tout à fait. Très brièvement, les scientifiques, on a une solution pour en finir avec ce genre de confusion. C'est le suffixe faune. Francophone, c'est autre chose que français. Vous pouvez être francophone à des temps québécois, suisse, wallon, français ou même africain. D'accord ? Roumanophone, c'est que vous parlez le roumain. Peu importe quel passeport vous avez, de quelle région vous venez. Et peut-être avez-vous une histoire différente de la Roumanie parce que vous êtes en Serbie, de l'autre côté des portes de fer, et que vous n'avez jamais fait partie d'aucun État roumain. Néanmoins, vous êtes un roumanophone. Mais en Roumanie, et dans la langue roumaine, ce n'est pas encore arrivé, cette distinction scientifique. Donc, le roumain moyen, quand il dit roumoune, il entend par là roumanophone. Donc, forcément, les Moldaves et les gens des portes de fer, ils sont rouménis. Mais ce n'est pas ce que dit le droit international, donc ça fait des confusions. Mais moi, j'utilise fréquemment le suffixe faune sans aucune honte, je dis les roumanophones. Ça ne plaît pas aux russes non plus, parce que je dis roumanophone. Ça ne va pas non plus. Mais on s'en fiche de ce qu'ils pensent. La science, elle a fait une définition. Il n'y a pas de langue moldave, je suis désolé, selon les scientifiques, il n'y en a pas. C'est un terme politique. C'est comme quand vous prenez la langue que les Pakistanais appellent Urdu et que les Indiens appellent Hindi, mais c'est rigoureusement la même. Et encore, là, il y a une différence d'écriture. Tandis qu'entre grâce à la déclaration d'indépendance et grâce à Mircea Druk, il n'y a plus de différence d'écriture. Si, il y en a une toute petite. Laquelle ? Quelle est la seule différence d'écriture qu'il y a entre le roumain écrit en Veldavie et le roumain écrit en Roumanie, du point de vue état ? Il y en a une. C'est le E qui est écrit avec le E venant du A. Aujourd'hui, en Roumanie, ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais jeune, c'était avec le... Ce n'est pas complètement vrai. Voilà. Donc ça, en roumain, on change. C'est comme on veut. Le E, on peut le faire à partir du A ou à partir du I. Mais de toute façon, c'est une différence. Même au Maudavie, il utilise aussi Udina. Et puis, cet arrêt-là, l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2013, il a arrêté quelque chose de très important. Il empêche désormais les russophones de condamner pénalement le prof qui, dans sa classe, ose dire « Noi vorbi ne parlois. » Avant, il pouvait être condamné comme agent de l'impérialisme roumain. Souvoronine. Elle n'est pas plus maintenant. Grâce à la Cour. Ça a arrêté toutes les poursuites. C'est quand même pas mal. On fait ce qu'on peut dans la marge de manœuvre qu'on a. Voilà. D'autres commentaires et d'autres questions. On peut un vidéo, il est là. Oui.